Est-ce que tu es prêt pour la sortie du raid, Château d'Atria, le 9 décembre ? Si tu ne l'es pas, ne t'en fais pas, dans cette vidéo on va avoir un site absolument fantastique, absolument génial, absolument incroyable, afin que tu puisses te préparer au mieux pour les stratégies du raid et que tu puisses impressionner tout le monde direct. Je ne te fais pas plus attendre, ce site, c'est Mythic Trap. Il est incroyablement complet, bien foutu, etc. C'est un site qui te permet d'avoir de l'aide ou des explications de stratégie sur du donjon et du raid. En l'occurrence, niveau raid, là ils ont implémenté désormais tous les boss, ce n'était pas le cas il n'y a pas longtemps, donc c'est encore un site en cours de construction, il n'y a pas les strats en Mythic non plus, mais il y a déjà beaucoup d'infos et je vais te montrer un petit peu comment ça fonctionne, tu verras, c'est incroyable. J'ai été bluffé, je pèse mes mots, j'ai été bluffé par ce site. Pour cela on va prendre l'exemple du premier boss qui est assez clair, assez intuitif et tu verras vite, on comprendra vite comment ça marche. Donc évidemment on ne peut pas choisir Mythic, donc on choisit Heroic, on choisit le premier boss, on pourrait choisir un rôle, mais on ne va pas en choisir, comme ça on a toutes les infos qui nous sont offertes et c'est vraiment bien. Et en gros, ils ont bien utilisé par un cible des sites web de scroll, 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 ils ont utilisé ça comme une timeline, donc en gros tu as le début tout en haut et plus ça vient, plus tu vas arriver dans les autres phases. Phase 1, de 0 à 100% d'énergie, le boss étant qu'il est proche d'un pilier, le raid doit se cacher à certains moments, suivant les compétences du boss, afin de lâcher des flaques sanguines, pas très sexy, sur le sol. Donc il nous montre directement la première mécanique, Earth Splitting Shriek, donc ça c'est un cast que va faire le boss, et à la fin du cast, si tu es en champ de vision, tu te fais démonter, donc il faut que tu te caches, mais en plus ça va déposer une flaque sur le sol. Donc là, il y aura même un petit gif, et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'à chaque fois, il y a les compétences, et il y a le petit gif, et il y a des conseils. Donc là, par exemple, au niveau du petit gif, on peut voir, il cast, Earth Splitting Shriek, donc il cast, il cast, il cast, le raid va se cacher derrière le pylône, boum, il y a la grosse flaque de sang qui est posée, et on a compris la mécanique. Là, ils me disent, stratégie pour les DPS et les healers, se cacher et se stacker derrière un pylône, histoire d'éviter de mettre du sang partout, parce que c'est pas très beau, pendant la compétence, et lâcher bien la flaque sanguine. Bon, évidemment, il pourrait rajouter également que ce sont des dégâts que tu es obligé de te prendre, donc claquer un petit CD de mitigation, ça fait plaisir. C'est une A.E., donc t'as également la notion que c'est une A.E., donc par exemple, si tu joues voleur, faire une feinte à ce moment-là, c'est bien, tu vas réduire les dégâts que le raid va t'infliger, ça implique plein de petites mécaniques où il faut faire gaffe. Si t'as un petit CD défensif, un petit bouclier sur un prêtre, un petit truc, un moyen de mitiger les dégâts, une écorce sur un druide, c'est le moment. Ces dégâts, t'es sûr de te les prendre, donc ça va aider énormément ton groupe, donc vraiment, pas hésiter. Pareil, si t'es un healer, tu sais que, bah, tu pouvais vous mettre d'accord, machin, il va claquer tel CD, comme ça, bim, ton groupe, il est bien. Ensuite, explication de la deuxième mécanique, Echoing Stretch. Donc là, ça fait des dégâts aux joueurs, ça les stun, s'ils prennent la mécanique, donc ça, c'est une mécanique que tu peux esquiver. Le boss descend sur eux, au bout de 3 secondes, s'ils se font toucher, et ça fait une AOE de dégâts physiques qui frappe également les alliés. Donc déjà, t'as 1, la notion. C'est une mécanique que tu peux esquiver. Déjà, c'est énorme. Ensuite, tu sais, si tu es touché, tu dois t'éloigner de ton groupe de raids. Et tu sais également que c'est une AOE de dégâts physiques, donc si t'as une façon de réduire les dégâts physiques, bah, bam, tu sais que tu peux la mettre. En plus de ça, tu sais que t'as 3 secondes pour réagir, donc, bah, potentiellement, c'est pareil, c'est une AOE, la feinte du voleur, ça va marcher. Donc tu sais que si tu te fais toucher, c'est pas grave, tu t'écartes, tu mets un petit CDDF comme il te feinte, ça va réduire les dégâts que tu vas te prendre, ça va laisser le temps à Taylor de te soigner derrière et tu vas pas mettre le groupe en PLS. Et sinon, tu sais que tu as juste, entre guillemets, esquivé cette mécanique, et donc il va balancer, voilà, ses cercles partout autour de lui. T'as l'illustration, t'as le gif, donc tu sais comment ça fonctionne, c'est juste incroyable. Ensuite, t'as une troisième mécanique sur la phase 1, éco-location. Deux joueurs sont ciblés. Après 8 secondes, le boss descend sur eux et fait une AOE de dégâts physiques qui touchent également les alliés. Et ça laisse une flag sur le sol. Donc là, tu te dis, ok, donc il y en a deux qui vont être ciblés, donc si t'es un healer, tu vas faire gaffe à qui est ciblé. Si tu es ciblé, tu vas foncer, te cacher, enfin, te mettre dans un coin histoire que la flag de sang ne pénalise pas ton groupe de raid. Et tu sais également qu'encore une fois, c'est une AOE de dégâts physiques. Donc tu peux prendre des actions en conséquence. Par rapport à ça, tu sais que c'est des dégâts que tu vas être obligé de te prendre. Donc tu peux claquer un petit CDDF, tu peux par exemple attendre et claquer une pierre de démo après ou ce genre de truc, ou simplement réduire les dégâts que tu vas te prendre parce que tu sais que tu vas te les prendre au bout de 8 secondes. Donc t'as juste à attendre. Tu es ciblé, comme là par exemple, ils montent sur le gif, bam, les joueurs qui sont ciblés, ils partent, ils se cachent, ils se cachent, ils se cachent, ils mettent potentiellement un petit CDDF, ils déposent leur flak, ils reviennent sur le raid. Basique, simple. Et là t'as déjà le plus gros ennemi mécanique du boss. Également après il dit si tu as un tank, t'as un système de stack à l'habituel. Au bout d'un certain nombre de stacks, tu vas échanger avec ton pote. Et voilà, bon, c'est du basique au niveau tanking, au niveau du raid, c'est toujours un système de stack à échanger entre deux tanks. Ensuite, tu as la phase 2, quand il arrive full énergie, qu'il est complet, le boss se téléporte au centre. Il ne prend plus de dégâts et il continue de caster Air Spring Shriek. Pour rappel, c'est ce truc là, mais tu vas le voir tout de suite, c'est cette zone là à esquiver. Donc encore une fois, si tu te fais toucher, il ne faut pas te coller à tes potes parce que sinon, ça va leur mettre des dégâts. Donc grosso modo, tu losses le boss, tu te mets derrière un pilier, tu esquives ces petits trucs qui rebondissent de partout et ils te mettent également la deuxième mécanique, Murder Prey. Le boss tue instantanément toutes les personnes qui sont à 12 mètres de lui. Voilà, bon bah c'est badique, c'est simple. Si tu es dans cette zone rouge autour du boss, tu meurs instantanément. C'est réglé. Et tu vois, il y a le tips, everyone, ne pas rentrer dans le cercle rouge autour du boss, sinon ça va te one shot. Tu as des conseils comme ça et compagnie. Une fois que la phase 2 est finie, tu reviens en phase 1 et bis, répétita, tu vas recommencer. Si tu veux directement attaquer le boss, si tu veux attaquer le boss en mythique et que tu as besoin de plus, il n'y a déjà potentiellement pas les ressources à ce niveau-là. Ça va être mis, mais pour l'instant, ils ne les ont pas. Tu peux toujours faire la très vieille technique, vieille comme le monde. Tu vas au niveau de ton jeu, guide de l'aventurier, tu sélectionnes l'Ourel, Château Natria, tu sélectionnes le boss que tu veux, tu vas dans technique et tu le mets bien en mode mythique. à partir de là, tu vas avoir les techniques en mode mythique qui apparaissent. Oh, mode mythique ! Et tu as juste à aller cliquer et lire, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne. Donc, tu vois qu'il y a un système de lanterne de sang, de lumière et d'horreur vorace. Tu as juste à aller lire tout ça et tu auras compris grosso modo quasiment tout ce que tu as besoin de savoir. Après, il y aura juste à faire un, deux, trois petits tries avec ta guild potentiellement. Sinon, tu peux également venir sur les lives de Naxie 20. Je vais streamer ça mercredi. À la sortie, on fera le raid normal le mercredi soir. Alors, mercredi après-midi, mythique plus. On va directement push des clés et compagnie. Mercredi soir, donc le 9, le 9 décembre, ça va partir directement sur du raid normal. Le 10 décembre, héroïque, le raid héroïque. Et après, dans tous les cas, je te tiens au jus petit à petit. En tout cas, sache que mercredi et jeudi, je serai en live sur Twitch en train de faire directement le raid. Donc, si tu as un peu envie de voir comment ça se passe, les mécaniques, les feelings, le voleur finesse en raid, fais-toi plaisir, il y aura l'occasion. D'ailleurs, potentiellement, je cherche un groupe pour jouer avec mon chasseur sur les autres soirs. Donc, si tu as un groupe de raids qui part après jeudi, n'hésite pas à me le dire directement sur Discord et me proposer si tu as un slot. Dans tous les cas, tu as énormément d'infos. Donc, c'était un truc qui était important pour moi de partager. Ce site est excellent et il y a vraiment beaucoup d'infos. C'est en anglais. Je sais que ça peut être un point de blocage et ça peut être un peu compliqué. Donc, n'hésite pas non plus à me dire si tu veux que je te fasse la version francophone comme là je viens de faire au final sur le premier boss où on regarde ensemble, on partage les mécaniques et compagnie. Parce qu'après tout, pourquoi pas ? En tout cas, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Qu'est-ce que tu penses de ce site si tu connaissais déjà ou non ? Vu que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et que je me suis dit que potentiellement, il y a des personnes qui ne connaissent pas. Je me suis dit que c'était plutôt la bonne idée d'aller le partager et je le trouve excellemment bien fait. On va faire d'autres vidéos, ne t'inquiète pas, sur le raid. J'ai également découvert un petit mini-jeu qui a l'air vraiment, vraiment fun pour tenter de raid. Je suis en train de le tester de mon côté mais ça risque de sortir dans une vidéo qui arrive très bientôt. Donc évidemment, n'hésite pas non plus à t'abonner sur la chaîne. On n'est pas loin des 30 000 et ça, ça les potes,